Générique Bonjour, une Algérienne paraplégique expulsée de son logement social à Lyon, Nassera Benchergui se retrouve SDF à l'âge de 60 ans. Sa situation d'handicap paraplégique ne lui a pas épargné le fait de se retrouver dans la rue. En effet, Nassera Benchergui, une ressortissante algérienne, vivant en France et âgée de 60 ans, a tout bonnement été expulsée de son logement social à Brun, dans la métropole de Lyon, se retrouvant ainsi dans la rue à la guilotière assise sur son scooter rouge. Le commencement des ennuis de cette personne à handicap remonte à août de l'année 2022. Pour cause de non-payement de son loyer, la sexagénaire a été contrainte d'évacuer son logement. Depuis cette date fatidique, la dame traîne dans la rue et pour dormir, elle improvise ce scooter comme lit. Nassera Benchergui n'est pas parvenue à régler sa facture. Elle perçoit bien une allocation APL, aide personnalisée au logement, mais cette dernière n'a apparemment pas été suffisante pour qu'elle paie ses dettes d'un montant de 6 000 euros. Le résultat a été amer, une expulsion dans la rue. Tout le monde dit le logement 4 ans, le logement incelèbre, et moi j'ai pas de rester 4 ans sans le logement, sans le chauffage, sans l'arrière. Selon le média français Actu.fr qui rapporte l'information, l'Algérienne est actuellement hébergée à l'hôtel première classe de Tessine grâce au soutien d'une association. « Ce n'est pas une vie normale », confie-t-elle. « Je dormais dehors sur mon scooter. C'était déprimant, traumatisant à soutenu celle-ci qui a été récupérée par l'association. En état de choc, je suis resté sans traitement contre l'épilepsie pendant 4 mois », ajoute-t-elle en larmes. Motif, une facture de plus de 6 000 euros impayés. Selon le bailleur Grand Lyon Habitat, chose que réfute catégoriquement la ressortissante algérienne qui affirme occuper un logement insalubre où la baignoire était noire, elle n'était pas aux normes pour les personnes handicapées. L'ascenseur se fermait sur son fauteuil, assurant encore de son côté la bénévole qui la suit au niveau de l'association dans une déclaration à Actu.fr. La préfecture de Rhone et la mairie de Bron se sont certes engagés à lui trouver une solution alors que le vice-président chargé du logement dans la métropole de Lyon a été lui aussi alerté. Mais Nassera demeure SDF malgré la proposition qui lui a été faite par une infirmière libérale de la loger pendant une semaine. C'était Réseau Star pour la chaîne A cœur ouvert. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada